Philippe, Sylvie Berman est restée pour votre chronique. Très bien. Oui, c'est une règle en diplomatie, toujours impressionné, une invitée cultivée par des goûts musicaux un peu pointus. Sinon j'avais ça. J'ai passé du Patrick Sébastien hier, donc j'essaie de rééquilibrer en chic sur la semaine. Sylvie Berman, bonjour, vous êtes ancienne ambassadeur de France en Chine et en Russie. Vous êtes Jean-Pierre Raffarin en femme, mais qui aurait appris la langue, une BHL de l'Empire du Milieu, une Mireille Mathieu avec des diplômes, chère consoeur. Oui, je peux l'appeler chère consoeur, on a des parcours, alors pas identiques, mais au moins parallèles. On a tous les deux été en poste à l'étranger, certes moi en tant que géo au Club Med, Sylvie en tant qu'ambassadeur. Mais bon, à part le QI, les études, le salaire, la tenue vestimentaire, le niveau de responsabilité, la reconnaissance et la notoriété, finalement ce sont des postes assez proches. Par contre, sur le choix des destinations, Sylvie, la Chine, ces pluies, ces moussons, les hivers russes, alors moi j'ai fait Punta Cana, la ville dominicaine, Coral Beach, Palmiers, Agadir, c'est quand même plus malin. C'est pas bon pour le capital solaire, mais c'est plus malin au niveau des destinations. Vous savez que notre invitée, Sylvie Berman, parle parfaitement le mandarin. Ah ! Je parle parfaitement cotonné, on ne pourra pas vérifier. Quel dommage ! Mais c'est important de lire le mandarin, vous voyez, ça m'aurait permis de réaliser que je ne me suis pas fait tatouer une citation de l'art de la guerre de Sun Tzu, mais je me suis fait tatouer juste rouleau de vire-misselle cué à la vapeur sur l'épaule. Salaud de tatoueur, il m'a pris pour un con. Cela dit, on connaît tous un peu mieux la Chine grâce à le Covid. Avant, personne ne connaissait Euan. Maintenant, on fait tous les mains, on se dit Euan, bien sûr que je connais Euan. Tu vois Angku, tu prends la bretelle, direction Yang-Yang. Tu continues sur Ziyaku, tu laisses Paizut Ouest sur ta droite, et puis après t'arrives sur Euan-Sang, on connaît tous. Alors, vous connaissez quand même assez peu la Chine finalement finalement. Alors, détrompez-vous, parce que j'ai travaillé dans un restaurant chinois, c'est authentique. Quand j'avais 12 ans, mon meilleur ami était chinois. Et il devait faire des nems avant qu'on puisse aller au tennis. Donc, on se tapait 120 nems à faire avant d'aller jouer. Donc, son salopard de père faisait travailler des enfants. Encore les siens, des chinois. J'ai envie de dire comme Hugo Loris, c'est culturel. Mais un petit blanc comme moi, ce n'est pas juste. Alors, cela dit, votre livre est formidable. Il rend hommage à une civilisation chinoise millénaire. La Chine, ce n'est pas que les nouilles. La musique pénible dans les restos, les assiettes qui tournent sur les baguettes, les femmes à poil au fond des verres et les salons de massage. Donc, certaines personnes de l'équipe sont adeptes. Oui. Certains membres, j'ai envie de dire, que le mois bien choisit. On se retrouve en fin d'émission dans 20 petites minutes à la fin de ma chronique pour un test de cynologie. On va voir qui est le meilleur cynologue. Par ailleurs, Emmanuel Macron veut dupliquer les RER franciliens en province pour décarboner les Français. C'est un bruit de RER, je sais que vous ne le prenez pas. Dans les dix plus grandes villes de France, alors, si votre ville arrive onzième, eh bien, ce sera dans le cul, loulou, comme on dit en diplomatie. Relier la banlieue avec le centre-ville, c'est ce que fait déjà Macron avec ses cheveux. Parce qu'il rabat, il relie la banlieue avec le centre-ville. Et c'est le souci, il perd un peu ses cheveux. Cela dit, à ces villes de province qui vont recevoir le RER, on les rassure, parce que bien sûr, on va leur envoyer des sans-abri, des pickpockets, des junkies au crack, des frotteurs, des accordionistes manchots, et puis des petits rats. Oui, parce que le RER, ce n'est pas que des rats et des rats, c'est tout un packaging qui va avec. C'est toute une ambiance, une atmosphère. Et alors, du coup, à Paris, le ticket de métro devrait passer de 1,90€ à 2,30€. Oui, ça c'est une porte de métro. Je sais que vous ne le prenez pas, non plus. Alors, 2,30€ pour le ticket de métro. Alors, ça reste moins cher que chez Body Minute, où c'est plus que 2,30€. J'y vais, j'ai rendez-vous juste après. Jean Castex est PDG depuis hier, et ils l'ont accueilli avec une grève. La grève, dans la fonction publique, c'est l'équivalent du collier de flotte quand tu arrives à Tahiti. C'est le petit geste bienvenu. Alors, vous avez vu que Valérie Pécresse envisage une hausse à 90€ du pass Navigo authentique. Anne Hidalgo a augmenté la taxe foncière de 52%. Oui. C'est tellement féminin, ça. C'est dans l'ADN de la femme. « Ah, tu n'as pas voté pour moi, tu vas morfler ! » Elle veut nous mettre à terre. La femme veut nous détruire. Oui, c'est comme une femme pendant un divorce. Voilà, le divorce que Louis Baudin appelle le jackpot des feignasses. L'euro-million des michetots. Alors, je lui dis, ce n'est pas très MeToo. Mais bon, il l'a sur la patate. Qu'est-ce que tu veux dire ? À ce stade, je crois qu'il est grand temps de tester nos connaissances sur la Chine, n'est-ce pas ? Je vous propose une citation, et vous me dites si c'est une vraie citation de philosophe ou une contrefaçon grossière. « Chinois, pas chinois ! » « Chinois, pas chinois ! » Je ne sais pas qui a fait ça. Oui, merci à Michelin. C'est honteux. C'est honteux. Merci à Michelin. Alors, qui a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Est-ce que c'est Confucius, Lao Tzu ou Albert de Monaco ? Qui a dit ça ? Sylvie. C'est Confucius, Lao Tzu ou Albert de Monaco ? Lao Tzu. Confucius, c'est perdu. Qui a dit « Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. » C'est une vraie citation, ça ? C'est ça, c'est vrai. C'est une vraie citation. On ne sait pas qui c'est. Ah non, on ne sait pas qui c'est. Non, je n'ai pas vérifié. C'est un faux. Je ne suis pas Julien Leberge. Il faut deux minutes pour se marier et deux tornioles pour la faire taire. Est-ce que c'est chinois ? C'est faux. C'est un proverbe qataris ou de la France insoumise parce que le salaud est international. Alors, vous en parlez dans le livre, page 52. Quid des aphrodisiacs chinois ? Lequel marche ? Est-ce que c'est la corne de rhino ? C'est pour un ami qui m'a demandé ça. Est-ce que c'est la couille de tigre déshydratée qui marche ? Ou est-ce que c'est le gingembre ? Aucun des trois. Aucun des trois. Alors, qui a dit, attention, « Be water, my friend » ? Bruce Lee, très bonne réponse de Cyprien. Qui a dit, « Be a record, my friend » ? C'est Jean Lassalle ou Renaud ? C'est les deux. Qui a gagné ? Qui a gagné ? Raphaël ? Alors, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Cyprien, Cyprien, c'est dit qui a gagné. Bien sûr. Il est 8h01. Merci à vous. Bon, on vous retrouve à midi sur M6. C'est formidable, vraiment. Moi, j'ai compris. Merci, Sylvie Bergman, d'être restée avec nous. Bonne journée. Sous-titrage MFP.